En ce temps de doute et de déroute où la Ummah a besoin plus que jamais de se ressourcer, je détaire cette série que j'ai écrite il y a déjà quelques temps et que je mets sous forme de podcast sur cette page créée essentiellement dans ce but. Je l'ai intitulé la vie du prophète et salut à lui romancer donc la vie du prophète romancer. Je reviendrai peut-être pour mieux détailler ma façon d'écrire car sachant mon approche un peu iconoclaste il y aura certainement débat mais pour commencer disons que romancer veut dire que je me base sur des faits réels et des personnages sans trop véridiques c'est à dire que je pourrais rajouter quelques quelques comparses mais l'essentiel c'est que je laisse libre cours à mon coeur pour rapporter à la façon d'une femme la vie de notre prophète paix et salut à lui. Je le fais c'est à dire que j'écris comme on ramasserait des perles dispersées dans différentes chroniques officielles pour en faire un bel et harmonieux collier dont le secret est l'amour. Oui mon but premier et dernier est de faire aimer le messager ultime paix et salut à lui et de permettre à une jeunesse habituée au style cinématographique de lire son épopée sans se lasser. D'où les effets spéciaux et une certaine façon d'écrire. J'espère aussi présenter ainsi une alternative à ces caricatures aussi extrémistes les unes que les autres autant celles du rigorisme mohabite que celles de l'intolérance occidentale qui ont brouillé la connaissance que nous avons de lui et de sa profonde humanité. Puisse Dieu l'envelopper de sa paix toujours et à jamais et puisse-t-il nous dévoiler les secrets de sa miséricorde. Sous-titrage Société Radio-Canada